L'automobile a retrouvé la santé. La production mondiale aura atteint environ 83 millions d'unités en 2013, en progression de 20 % par rapport à 2008. Mais ce n'est pas parce que le marché global croît que tout le monde gagne. Certes, le marché automobile de l'Amérique du Nord a retrouvé de belles couleurs et la Chine bondit à un rythme exponentiel. Mais l'Europe demeure convalescente, tandis que l'Inde et le Brésil ralentissent très fortement. Dans ce contexte, ce sont les constructeurs qui ont su se positionner sur le bon marché au bon moment, qui sont les grands gagnants. Hélas, ce n'est pas le cas pour tous. Prenons d'abord l'exemple d'un bon élève, General Motors. Donné pour mort en 2008, puis réanimé par des fonds publics et un programme de restructuration, en 2013, c'était le deuxième constructeur mondial grâce à sa position de leader sur deux marchés géants et croissants. La Chine, où elle détient presque 15 % de marché, et l'Amérique du Nord, où sa part de marché atteint environ 17 %. En Chine, ses ventes globales ont augmenté de plus de 10 % entre 2012 et 2013, grâce à ses partenariats de longue date avec des constructeurs locaux dans le cadre de Joint Ventures. Malgré cette explosion de ventes, le taux de pénétration demeure très bas. Moins de 5 % de la population possède un véhicule, de quoi laisser croire que la croissance, légèrement ralentie ces derniers temps, est toujours loin de toucher à sa fin. De l'autre côté du Pacifique, l'Amérique du Nord, l'autre point fort de General Motors, est répartie à la hausse grâce à des perspectives économiques plus favorables et une restructuration très profonde de Big Three, Ford, Chrysler et General Motors. 15,6 millions de voitures ont été vendues en 2013 aux États-Unis, une hausse de plus de 7 % sur un an. Le chiffre commence donc à flirter avec les 17 millions de ventes vues avant la crise. Si General Motors commence 2014 avec le vent en poupe, son cousin européen, PSA, semble être plutôt à bout de souffle. Fortement exposé au marché européen, qui peine à redémarrer depuis la crise, il génère moins de 38 % de son chiffre d'affaires en dehors de l'Europe et ne capte par conséquent que très peu la croissance asiatique ou le rebond américain. PSA est peu présent sur le marché en croissance. Le groupe, qui est confronté à des coûts fixes élevés en Europe, a ainsi perdu 5 milliards d'euros en 2012. Et 2013 a marqué la troisième année consécutive de baisse de vente. Le positionnement géographique est donc un déterminant clé de la santé des constructeurs automobiles, mais il n'est pas le seul. Le secteur premium a mieux résisté la crise, tout en offrant des marges alléchantes. Ceux qui ont misé sur ces secteurs en étaient fortement récompensés. Plutôt que de citer une fois de plus les constructeurs allemands en exemple, concentrons-nous sur le cas du constructeur indien Tata Motors. Son acquisition des marques premium Jaguar et Land Rover en 2008 s'avère cinq ans plus tard un coup de génie. Face à un marché indien en difficulté, ce sont les ventes de Jaguar Land Rover qui ont généré un impressionnant près de 80 % de son chiffre d'affaires en 2012. Sans cette vache allée, Tata serait à peine rentable. En 2012, Jaguar Land Rover représentait pas moins de 98 % des bénéfices du groupe. À terme, c'est toutefois l'innovation qui fera la différence entre le vainqueur et le perdant du marché automobile. Les futurs gagnants seront ceux qui arrivent à faire partie du peloton de tête dans la course aux moteurs alternatifs, mais aussi dans la course aux véhicules intelligents et connectés. Cette révolution va permettre à une voiture d'interagir avec son conducteur, avec d'autres véhicules, ainsi qu'avec l'infrastructure routière. Celle-là va transformer la voiture en simple plateforme physique de technologie de nier-cris. Une tendance qui bouleversera les rapports de force du secteur automobile. Celle-là donnera un rôle de protagoniste au créateur de software. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501